Vous dites toujours la même chose. Ça va ? Oui, et toi ? Ça va ? Bah super la conversation ! Non, c'est nul. Même chose pour... Comment ça va ? Ce sont des automatismes devenus vides de sens. De plus, sachez que certains français disent Hello ! Ce que je ne recommande pas du tout. Car certaines personnes, comme moi, sont allergiques à l'anglais. Et en contact, ma peau devient rouge. Et ça m'irrite beaucoup. Ne dites jamais non plus Tu es bien ? Ou Je suis bien ? Pour répondre. Car ça, c'est une erreur de français de niveau A1 que j'entends souvent. C'est une très mauvaise traduction de l'anglais. Bon, et il y a aussi cette expression consacrée, plus courtoise, en forme Vous voyez, comment allez-vous ? Mouais... Ne voudriez-vous pas être un peu plus original et élégant ? Alors, voici une première alternative. Vous rencontrez un ami et lui dites Alors, que manigances-tu ? C'est drôle, parce que manigancer est un synonyme de trafiquer, comploter, mijoter. Vous devez le dire avec un ton humoristique. Que mijottes-tu récemment ? Que trafiques-tu ? C'est comme, quel plan machiavélique orchestres-tu ? Bon, mais au contraire, j'utilise beaucoup, de manière plus sérieuse, le « comment vont les choses pour toi ? » Et je vous jure, juste pour être une question de forme un peu différente, moins banale que « ça va ? » Les personnes me donnent une réponse beaucoup plus intéressante et plus longue sur les choses importantes de leur vie. Alors essayez ! Vous allez voir, ça marche ! Aussi, vous pouvez dire « comment va-t-il ? » Directement à la personne. Et c'est drôle, parce que c'est un peu différent. C'est original et avec déférence. Comment va-t-il ? Le « comment était ta journée ? », « comment était ton week-end ? » sont des questions un peu moins bonnes. Parce qu'avec les mots « journée » et « week-end », vous limitez énormément le dialogue avec l'autre personne. Parce que, peut-être que votre ami avait quelque chose de plus important, plus intéressant à vous raconter, qui s'est passé la semaine dernière ou le mois dernier. Donc, avec la question « comment va ta journée ? », vous fermez des portes. C'est pour ça que « comment vont les choses pour toi ? » est préférable. Mais bon, vous pouvez utiliser ces questions de journée, week-end, en plan B, quand la personne n'est pas très bavarde. Ça vous donne une autre chance de la faire parler. Il est élégant de dire « comment te portes-tu ? » ou « comment vous portez-vous ? ». C'est un peu plus formel. Mais, en fonction du ton, c'est aussi drôle de l'utiliser avec des amis. Mais, si vous n'avez pas vu quelqu'un depuis longtemps, dites-lui « salut, alors, qu'est-ce que tu deviens ? ». Et là aussi, votre conversation commencera de manière plus intéressante qu'avec un simple « ça va ? ». « Comment te sens-tu ? », « comment vous sentez-vous ? » est une bonne question à poser lorsque vous savez que votre interlocuteur a été malade récemment ou a traversé une période difficile. Vous obtiendrez des informations sur sa santé physique et mentale. très décontracté, le « ça va comme tu veux ? ». « Sa biche ? », très décontracté, informel. « Sa baise ? », vulgaire. Je suis désolé. C'est un ami qui a insisté pour que je la dise dans la vidéo parce qu'il pense que c'est vraiment drôle. Mais, c'est à n'utiliser que dans certains cas avec des très bons amis. Pardon, suivante. « Ça boum ? », « Wesh, bien ! », « Quoi de neuf ? », « Ça roule ? », « Alors, ça en est où ? », « Ça gaze ? », « Ça baigne pour toi ? », « Comment ça se passe ? », « Ok ! ». Alors, racontez-moi, comment vont les choses pour vous ? Et comment va votre progression en français ? Dites-moi dans les commentaires.